Bonjour à tous, deuxième épisode de notre long entretien avec Jean-Louis Moncet, enregistré durant les quatre semaines de pause entre le Grand Prix de Singapour et celui d'Austin 2024. Alors Jean-Louis on va maintenant parler de Renault et d'Alpine avec cette triste décision d'arrêter la production des moteurs Formule 1 à Viré-Châtillon à partir de 2026. Alors effectivement si on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec les cartes qu'on a sur la table, effectivement le moteur Renault il rend à peu près selon les sources environ 20 chevaux à ses concurrents, avec un déficit dû à la partie propulsion d'environ deux dixièmes autour selon les circuits. Et ce déficit ne vient pas du moteur thermique mais de la partie électrique parce que Renault a pris du retard sur tout ce qui est batterie, partie hybride, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de clipping en fin de ligne droite comparé à leurs concurrents. Ou alors que pour obtenir des performances similaires en ligne droite ils sont obligés d'utiliser des ailerons moins chargés que la concurrence. Et puis le deuxième argument avancé c'est celui des coûts parce que ça coûte beaucoup plus cher de produire intégralement un moteur que de l'acheter à un concurrent. Donc la décision a l'escalé, malgré tout j'aimerais quand même vous demander si c'est pas la dernière étape d'une longue chaîne de mauvaises décisions, voire de très mauvaises décisions qui ont été prises au cours de ces dix dernières années. Il y a eu le sous investissement en 2014, bon vous me direz ça c'est arrivé aussi aux autres, à Ferrari, à Honda la première année c'était une catastrophe, les premières années d'ailleurs. Mais Ferrari et Honda sont remontées et bon du côté de chez Renault on a l'impression que toutes les bonnes décisions n'ont pas été prises. En 2020 ça allait mieux par rapport à 2014 c'est sûr, mais l'année du gel 2022 ils ont repris du retard et ça malheureusement c'est impossible à rattraper. Et surtout ce que ces exemples semblent illustrer c'est que les recettes qui font qu'une équipe de F1 marche, c'est-à-dire qu'elle soit autonome, stable et incarnée, malheureusement il n'y avait rien de tout ça ces dernières années. Bon la stabilité j'en parle pas avec tous les teams principales et les ingénieurs qui sont succédés les uns aux autres. L'autonomie, on voit bien que c'est pas finalement le team principal qui a toutes les cartes en main, on l'a encore vu avec les témoignages d'Otmar Safnauer récemment. Donc ça confirme ce que vous m'avez souvent dit ici sur cette chaîne, c'est qu'il y avait trop de politique, le siège qui veut mettre trop son nez dedans. Et Safnauer l'illustre bien, c'est qu'en fait il n'avait pas contrôle sur grand chose. Et le troisième ingrédient, l'incarnation. Quand on voit que dans les autres équipes, si on exclut TotoVolv chez Mercedes et Christian Renner chez Red Bull, tous les autres teams principales, c'est des ingénieurs, peut-être issus de milieux et de spécialités différentes, mais qui savent ce qui est vraiment important pour l'équipe. Alors que malheureusement chez Renault, on a plutôt l'impression que c'est le côté marketing qui prime sur tout le reste. Alors déjà une première réflexion sur ce que vous venez de dire à propos des patrons qui deviennent, qui sont à peu près tous maintenant les ingénieurs. Sauf TotoVolv, sauf Christian Renner, mais ils ont piloté en course tous les deux. Christian Renner, F3000, TotoVolv en GT, etc. Donc ils connaissent aussi un peu la compétition, peut-être d'un autre côté, mais ça déjà c'est un atout. Alors pour ce qui concerne Renault et la décision, alors il y a deux solutions. Ou bien Demeo voit que vraiment tout ça c'est voué à l'échec, puisque ça ne fait que dégringoler. Ou bien dès avant son entrée chez Renault, parce qu'il n'est pas rentré en signant son contrat, il a dit « j'arrive ». Non, il a étudié tout avant. Peut-être avait-il décidé. Peut-être avait-il décidé qu'il allait mettre fin à ce gouffre financier éventuel. Une équipe de Formule 1 chez un grand constructeur, elle doit gagner. Peut-être qu'il avait décidé ça, puisqu'après tout, oublier le nom de Renault Sport, qui était quand même assez glorieux pour donner celui d'Alpine. Alpine, c'est glorieux, mais ça a été les 24 heures du Mans en 78, sous le nom de Renault. Ça a été les berlinettes en 1973. Maintenant, Alpine, qu'est-ce que c'est ? Un constructeur de jolies petites berlinettes, mais point final. C'est comme si l'ensemble du groupe Volkswagen disait « on va donner le nom de nos voitures de Formule 1, Bugatti, où ils en vendent 35 par an quand tout va bien ». Je dis ça, je ne connais pas le chiffre, mais c'est ça. Donc, je refais la parenthèse. Peut-être qu'il avait pensé ça. De ce fait, en tout cas, on a une démonstration, c'est que les DRH dans les grandes maisons se trompent complètement. Quand on veut faire de la Formule 1, il faut prendre des gens avec soi qui connaissent la Formule 1. Or là, ce qu'on nous a mis au départ, Laurent Rossi, par exemple, tout ça, c'est des catastrophes. Les catastrophes. Les guéguerres de chef, ça a été très bien dit. Ça aussi. Les ingénieurs, entre eux, qui ne savent pas vraiment où aller, ça, c'est exact aussi. Toutes ces choses-là font que, je pense qu'à la place de Deméo, je me dis que peut-être c'est mieux d'arrêter. Simplement, avec les regrets profonds que j'ai de voir cette entité s'arrêter, il faut dire qu'ils n'ont pas bien remonté la pente après la magnifique série de Sébastien Vettel. Eux, ils s'étaient consacrés à ça. Le moteur hybride a été pour eux un vrai problème. Bien ça. Il y a aussi le fait que, face à Mercedes qui était déjà longuement préparé pour le moteur hybride, Renault n'était pas préparé complètement. Ça, ça a joué aussi. Et puis, je vais ajouter quelque chose, c'est que le célèbre Andy Cohen, on en avait parlé tout à l'heure, chez HPE Engine, il a prôné une politique, c'est nous qui fabriquons tous nos éléments. Tous nos éléments, on ne fera pas appel à des sous-traitants. Et ça, c'est aussi le problème de Renault. Bref, tout ça mis de bout à bout, chez Renault ça n'a pas fonctionné, et chez Alpine ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné encore moins. Bien. Et je vais rajouter quelque chose d'important que vous avez souligné. Quand les cols blancs du siège se mêlent de la Formule 1, on court toujours à la catastrophe. La DRH qu'a choisie Laurent Rossi, la DRH proche de DBO, pour arriver à ce niveau-là, c'est les DRH qui sont dans le premier cercle d'une dizaine de personnes. Elle l'a trouvée où ? Comment elle a pu imaginer qu'elle allait trouver l'oiseau rare, alors que tout le monde connaît les oiseaux rares en Formule 1 ? Déjà, tout a commencé comme ça, et ça n'a fait que péricliter. Bon, après, en dernière position, il y a Bruno Famin. Bruno Famin, je vais l'excuser parce que personne ne voulait de ce poste. Donc, lui, il a eu au moins le courage d'y aller. Donc, tout ça réunit. Je comprends que ça s'arrête. Alors, je suis d'une tristesse infinie parce que quand on est comme moi, avoir vécu toute l'envolée de Renault Sport depuis 1977 avec mon ami François Castin et puis Bernard Dudo et puis ceci, tout a été comme ça. Et on a manqué. Au moment où les Laurent Rossi, etc., sont arrivés, on a manqué de personnages vraiment qui savaient diriger. Je vais raconter une histoire qui est toute simple. À un moment donné, le V10 Renault marchait moins bien. Et chez Renault Sport, à Viry, il s'était mis dans la tête d'abandonner le V10 pour fabriquer un V12, puisque Honda a fabriqué un. Et là, ils ont fait revenir Bernard Dugo qui leur a dit, vous êtes fous. Le V10, c'est notre truc. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous allez nous lancer là quand on est en V12 ? Gardons le V10. Et ils ont été multichampions du monde avec ce moteur, je veux dire, ce V10. Donc voilà, il faut de temps en temps, il y a des histoires. Si on les laisse partir sur un côté, on pourra la catastrophe. Il faut un vrai patron qui ne rend compte qu'à un patron, un seul patron au siège social. Montezemolo n'a pas fait différemment avec Todd. Je suis le patron. Il me rend compte à moi et à moi tout seul. Il n'y a personne entre lui et moi. Voilà. Ça, c'est une vraie solution. Oui, j'ajoute que c'est bon. J'ai une tristesse infinie parce que je regrette cette époque de pionniers formidables du Turbo, du V10, tous ces bons ingénieurs qui sont partis ou qui ont été virés d'ailleurs. Voilà. Et qui, heureusement, ont trouvé de quoi travailler maintenant. Mais je veux dire, ça met quand même pas mal de monde sur la paille et parmi se traitant aussi. Donc, je regrette toute cette période. Justement, je vais abonder en ce sens parce qu'en fait, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'en fait, les talents, les bons ingénieurs, les bonnes idées, on les a. Je dis on parce que pour moi, c'est une équipe française et que je m'inscris un peu dans cette histoire de Renault en Formule 1. Et pour abonder dans votre sens en termes d'innovation et de technologie, je vais raconter deux anecdotes. Alors, moi, je trouve... Alors, vous, Jean-Louis, sur Autoplus, vous l'avez très bien documenté avec les interviews de Rémi Taffin, etc., à l'époque, 2010-2011. C'est que Renault, quand même, a beaucoup, beaucoup participé aux quatre titres de champion du monde d'affilée de Red Bull entre 2010 et 2013. En 2010, il y avait le diffuseur soufflé. En 2011, c'était le diffuseur soufflé, mais avec les échappements qui soufflaient même quand le pilote n'était pas sur l'accélérateur. Et ce n'était pas que sur Red Bull. Ce n'était pas que sur Red Bull parce que l'équipe, l'équipe, on va dire, de Handstone, ils avaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait tout un travail énorme pour placer les échappements en dessous des pontons. Donc, à l'avant de la voiture pour souffler tout le diffuseur. Et j'ai récemment parlé avec Rod Nels un peu toute cette aventure. Et en fait, le travail était énorme parce qu'en fait, en qualification, des fois, ils n'étaient pas loin d'avoir l'accélérateur ouvert sur 100% du tour. Et en fait, le travail était fait à l'aide du mapping, du fueling, de couper certains cylindres, etc. C'était un travail énorme. Et je vous rends hommage parce que vous avez fait des interviews avec Rémi Taffin dans Autoplus où vous expliquiez très bien tout ça. Et je trouve que, malheureusement, l'histoire n'a pas assez… On a retenu les quatre titres de Red Bull. On n'a pas retenu que Renault avait une part énorme dans tout ça. Mais quand Rémi m'a raconté l'histoire du soufflage, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais quoi ? Parce qu'il faut que tu remontes au Grand Prix de Monaco, en 1983, je pense, où Alain Prost sort d'un piste. Alain disait, oui, ça souffle. C'est là que le premier soufflage s'est apparu. Mais quand tu lèves, il n'y a plus de soufflage du tout, il n'y a plus rien. Et après, Choumara a développé ça aussi avec le moteur Renault quand il était chez Benetton aussi. Et là, il remit à Fendos. Alors, je vais rajouter une dernière note, mais plus moderne cette fois. Il y a deux ou trois pilotes qui m'ont dit, dont Alain Prost d'ailleurs, qui m'ont dit, mais le moteur Renault, il n'est pas si mal que ça. Parce que je vais te donner un vrai exemple. Regarde le circuit de Zandvoort. Regarde Zandvoort. Regarde quand il faut sortir du Manking et remettre la sauce. Est-ce que tu crois qu'il a perdu du temps ou des mètres derrière la voiture ? Non, pas du tout. Il a ressorti impeccable. Ça veut dire quand même que le moteur, il fonctionne. Et je pense que c'est surtout le châssis qui laisse vraiment à désirer. Voilà, enfin bon, c'est un avis parmi d'autres. Vous me contredirez si je dis une bêtise, mais Renault a toujours mis l'accent sur ce que les Anglais appellent la drivability, la souplesse d'utilisation, la facilité d'utilisation. Oui, Bernard Prudeau. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, dans les années Red Bull, je me souviens de Rémi Taffin qui expliquait qu'en fait, il y avait, vous savez, les pneus en 2010, c'était un train de pneus pour toute la course. Et ils avaient vraiment travaillé dessus pour ne pas que les pilotes flinguent leurs pneus trop rapidement. En 2011, les Pirelli qui se dégradent et tout. La souplesse d'utilisation. La conso, parce que vous vous doutez bien qu'avec les échappements qui soufflent à 100% du tour, si votre conso, déjà, elle est élevée, vous ne pouvez pas faire la course. Donc, voilà. Et une deuxième anecdote rapide, mais je ne vais pas y passer trop longtemps. Alors, ça, je pense que c'est beaucoup moins connu. Et encore une fois, c'est Rod Nelson. Alors, je ne sais pas quelle est la part un petit peu d'exagération, parce qu'ils aiment bien se donner des mérites. Mais figurez-vous que 2006, Grand Prix du Japon, Schumacher en tête du Grand Prix. Oui, oui. Il restait deux Grands Prix. Ils étaient à égalité de points entre Alonso et Schumacher. Ferrari était bien revenu et Schumacher était le plus rapide. Donc, si Schumacher en tête gagne le Grand Prix, il est favori pour le Brésil. Ça aurait été très compliqué pour Alonso de gagner le championnat. Absolument, oui, oui, oui. Donc, Massa était en pôle. Schumacher derrière, puisqu'il avait plus d'essence. Consigne pour ne pas refaire la même chose. La bêtise que Ferrari a faite en Turquie, où il y a eu safety car. Et Massa est premier, puisqu'il avait moins d'essence. Mais du coup, il ravitaille. Schumacher ne peut pas. Donc, consigne, Schumacher passe devant. Premier arrêt se passe bien. Il garde une marge de sécurité sur Alonso, 4-5 secondes. Et en fait, là, Renault, ils se disent si on ne gagne pas ce Grand Prix, ça va être très compliqué, parce que Schumacher reprend des points. Sur le Brésil, il va être le meilleur. Ça va être très compliqué. Et là, les ingénieurs, ils demandent l'autorisation au motoriste. Donnez-nous l'autorisation de mettre le mode qualif, pratiquement le mode qualif. On ne pousse plus à 17 000 tours, on pousse à 18 500. Alors, les ingénieurs, à la base, oui, ils font les... Bon, ça va être risqué, mais de toute façon, c'est un risque à prendre, parce que de toute façon, sinon, le championnat va être compromis. On voit sur la liste des chronos, ils étaient... Alors, je n'ai plus les chronos exacts, mais ils gagnent, les deux, ils gagnent une demi-seconde au tour. Et pourquoi ils le font ? C'est parce qu'en fait, ils entendent à la radio, les communications radio n'étaient pas cryptées, ils entendent à la radio, Chris, d'ailleurs, dire à Michael, fais attention à ta pression d'huile, notamment pour le prochain arrêt. Et là, ils se disent, il y a en guise sous roche, on va le pousser. Il bombarde 18 500 tours par minute, Alonso s'arrête 35e, Schumacher s'arrête 36e, dans le tour de sortie, moteur qui explose. Et alors, est-ce que c'est ça qui a contribué ? On ne le saura jamais, il faut demander à Ferrari. Mais Rod Nelson, il tire quand même une espèce de fierté à avoir pris ce risque-là, à pousser le moteur d'Alonso. Est-ce que c'est ça qui a fait pousser le moteur à Schumacher ? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, il était très fier d'avoir tenté le pari. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, oui, ça me rappelle un autre moteur Renault. L'année, alors, je ne sais plus l'année, l'année où il y avait, un moteur devait faire deux Grands Prix ou quelque chose comme ça. Et il reste le dernier Grand Prix, je ne sais même plus où, peut-être en Malaisie, où ils peuvent faire un moteur. Renault, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dans ce moteur-là. Pour Alonso, je pense que c'est 2005. Chine 2005. Chine 2005. Voilà, pour la Malaisie. Chine 2005, je vois un circuit exotique. Et ils ont tout mis dans ce moteur. Et le truc le plus drôle, c'était qu'à l'aéroport, ils avaient vu les caisses de McLaren, je ne dis pas de bêtises, oui, de McLaren, arrivés, vous y a re-champions, etc., avec les t-shirts et tout. Ils ont mis à emballer tout ça. Puisque c'est... Puisque Alonso, il y a des champions du monde. Voilà, c'était ça l'histoire. Et voilà. Donc, du coup, encore une fois, le moteur Renault qui a participé à l'acquisition de titres de champion. est-ce que c'est bon ? C'est bon. que c'est bon ? C'est bon ? que c'est bon ? qui c'est bon ?